Le titre de mon intervention, je l'ai précisé un tout petit peu par rapport au programme de la séance, « Ouvrir de nouveaux espaces critiques ». L'enjeu, c'est de clarifier, de renouveler, de pluraliser les ancrages normatifs des recherches en sciences sociales dans notre champ, concertation, décision et environnement. Pendant que vous rentriez dans la salle, vous avez peut-être pu lire cette citation que je trouve exquise de Chanfort, qui nous renvoie à cette espèce de joie saine et première qui est fondatrice des sciences sociales et qui fait que critiquer, c'est comprendre, et comprendre, c'est critiquer, et que quand on ne se pose pas la question, c'est quand même extraordinairement agréable. Je pense que vous pourrez tous en convenir. Alors, d'où je parle ? Ma prise de parole est motivée par trois choses. La première, c'est que le groupe de recherche que j'anime et dans le cadre duquel je fais mes travaux, « Recherche en gestion sur les territoires et l'environnement », poursuit pour l'essentiel des travaux dans lesquels la critique environnementale de l'action publique joue un rôle central. Or, ce que nous constatons, c'est que le contexte même de discussion des travaux sur la gestion de l'environnement rend assez difficile la restitution et la mise en discussion de tels travaux. Et donc, il y a, à mon avis, pour les gens qui poursuivent des travaux à enjeux critiques forts, un besoin de réouvrir des espaces critiques pour discuter et conduire ces travaux. Peut-être que ma présentation serait un peu influencée par ce qui se passe dans le champ où on travaille plus particulièrement, du rural, des enjeux nord et des enjeux sud, dans l'aménagement, dans la biodiversité, etc. La deuxième raison de cette prise de parole, c'est la dynamique interne du programme CDE. Nous avons pensé que le moment de la critique était venu. D'abord, sous l'injonction énergique de Jacques Tess en juin 2002, vous vous rappelez qu'il était intervenu dans le séminaire en disant « ça manque un peu de critique, tout ça ». Je résume en substance. Puis, Busca et Salle ont présenté une recherche sur l'efficacité environnementale et la négociation dans la lutte contre les pollutions, qui était dans une optique critique au sens où on l'entend pour l'instant. Et puis, lors des journées du programme, il y a eu quelques prises de parole, comme celle de Cécilia Kles-Megdad, qu'il a développée dans son rapport, en appelant à des approches plus critiques et en entamant des pistes de réflexion portant notamment sur le rôle, la place des chercheurs, que sont beaucoup d'entre nous, dans le contexte CDE. La troisième raison, c'est une situation générale de crise de la critique, qu'elle soit sociale ou environnementale en France. Et sur ce point, on rejoint très facilement le constat de Boltanski et Kiapello dans leur livre « Sur le nouvel esprit du capitalisme ». Mon but, c'est de proposer un état de situation de notre domaine, concertation, décision, environnement, sous l'angle du débat critique, et de proposer des repères et des incitations pour favoriser le développement d'un débat critique de cette sorte au sein des recherches en sciences sociales sur l'environnement. Quelques préalables. Critique de la concertation, ça peut être l'analyse critique de chaque dispositif de concertation au niveau local. Est-ce que oui ou non, il convient ? Est-ce qu'il répond à ce que tel ou tel en attend ? Ou bien, et c'est plutôt là-dessus que je vais m'orienter aujourd'hui, c'est essayer de donner une vue d'ensemble du domaine de la concertation et des débats critiques. La deuxième, c'est que le mot critique est évidemment très très polysémique, et la critique sera entendue ici beaucoup comme censure ou dénonciation ou interpellation, mais elle renvoie aussi à l'exercice de prise de recul et d'examens des fondements analytiques des analyses et des discours. Et puis, je pense qu'une bonne partie du constat vaut pour beaucoup de causes publiques, c'est-à-dire d'enjeux concrets qui sont en discussion sur la place publique aujourd'hui, et qu'il n'y aura pas beaucoup de choses spécifiques à l'environnement dans l'exposé, j'y reviendrai. Et puis, dernière chose, dernière remarque préalable, la réflexion touche à la fois la sphère de la pratique de la concertation et celle des recherches en sciences sociales. Il est de moins en moins possible de se raconter qu'il n'y a pas des connexions extrêmement fortes et une mise en phase très très forte entre l'état de la critique sociale dans le débat sociopolitique et le statut des prises de parole critiques au sein des débats en sciences sociales. Trois volets dans mon intervention. Je vais commencer par examiner les liens entre la concertation et la circulation de la critique. Ensuite, je vais poser la question de savoir si les recherches en sciences sociales sont aujourd'hui sous l'emprise du consensus. Et puis, enfin, j'en viendrai à poser la question sur un plan pratique. Donc, on va commencer par le premier volet et faire travailler l'une contre l'autre la question de la concertation et celle de la critique. Alors, un premier préalable, c'est le fait que l'écoute de la critique est une épreuve fondamentale pour la concertation à quelques niveaux d'analyse qu'on se place. Il faut regarder si la concertation, comment la concertation influence la circulation des critiques, c'est-à-dire des interpellations, des censures et regarder, par exemple, si les dispositifs de concertation favorisent l'expression des critiques ou les défavorisent, trient parmi les critiques exprimées pour en retenir certaines et en éliminer d'autres et si ces dispositifs de concertation permettent à la critique, par exemple à la critique environnementale, mais ça pourrait être aussi la critique sociale ou bien la critique thiamondiste, de produire des effets, que c'est à la fois des effets cognitifs, mais de mon point de vue, surtout des effets pratiques. Lors de la séance de juin 2003, j'ai développé un aspect des applications qu'on peut donner à cette question de la place de la critique dans la concertation. L'idée était de regarder dans quelle mesure un dispositif de concertation met effectivement le porteur de projet face aux critiques. Et j'avais insisté sur un modèle appelé « proposer, écouter, requalifier » qui mettait l'écoute des critiques comme un enjeu central pour comprendre et évaluer la circulation de la critique dans les processus de concertation et de décision. Je reprends là une citation qui explique les raisons fondamentales pour lesquelles on peut dire ça. C'est que le pouvoir de parler doit être formulé comme pouvoir d'être écouté, c'est-à-dire le pouvoir de parler sans être écouté est absolument trivial. Il commence à avoir une signification à partir du moment où il se traduit aussi comme un pouvoir d'être écouté. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui gage cette écoute ? Qu'est-ce qui va nous indiquer qu'il y a ou pas écoute ? Selon les types de dispositifs de concertation, selon les angles d'attaque analytiques des différentes recherches en sciences sociales, on s'intéresse à des gages différents qui peuvent être donnés sur l'effectivité de l'écoute des critiques. Un gage d'effectivité peut être le caractère public de l'expression des critiques. C'est une prise de risque de favoriser le caractère public de cette expression en présence des responsables. On trouve ça dans des débats publics, dans des auditions en particulier. L'obligation de réponse et de discussion, le degré de cette obligation de réponse, la nature des discussions offre aussi ou pas des gages plus ou moins crédibles d'écoute. Pour tout le mouvement ou pour tout un mouvement largement anglo-saxon d'étude de la participation, c'est l'absence de filtrage administratif ou politique, le caractère direct, la présence physique de l'homme de la rue qui gage l'écoute, le fait qu'on n'a pas mis entre lui et les responsables aucun intermédiaire. Et puis dans une autre perspective encore, les concessions, les requalifications, les renoncements sont ce qui témoignent de l'écoute quand on se place dans une perspective de concertation vue comme négociation. Donc tout ça, c'est pour réaffirmer que l'écoute de la critique est une épreuve centrale pour évaluer la concertation et qu'il y a certainement beaucoup d'approches pour donner substance et approfondir cette manière-là de poser la question. Mais ça n'est pas là mon angle d'attaque principal aujourd'hui. Mon angle d'attaque principal aujourd'hui, c'est la réciproque. C'est-à-dire que le développement de la concertation met à l'épreuve de manière extrêmement importante les discours critiques, les acteurs porteurs de la critique, les mouvements sociaux qui essayent d'opérationnaliser la critique. Pour un acteur social porteur d'une critique vis-à-vis d'un autre acteur, vis-à-vis du gouvernement, participer à un dispositif de concertation, c'est d'abord mettre en danger l'organisation interne de son discours critique, où il a réussi à faire tenir ensemble des intérêts qui en fait ne sont pas complètement les mêmes, etc. Au moment où il va rentrer en négociation, tout ce travail de construction préalable va être mis en danger. Et puis, deuxièmement, il va être mis en danger dans sa posture critique. Parce qu'à participer à la concertation, on va essayer de lui faire comprendre, on, c'est-à-dire la pression du processus, va essayer de lui faire comprendre que la protestation c'est bien, mais que la négociation ce serait pas mal, la coopération encore mieux et l'apprentissage collectif formidable. Donc, il y a un véritable enjeu de voir dans quelle mesure le développement de la concertation met à l'épreuve la critique, comment et comment la critique s'en sort de cette épreuve. Alors, pour ouvrir le débat sur cette question, je vous propose un petit tableau qui est volontairement un petit peu provocateur et qui nous installe les relations entre les revendications critiques et les dispositifs de concertation entre deux pôles. D'un côté, la critique sauvage, c'est-à-dire celle qui ne s'embarrasse pas de dispositifs, qui crie, qui râle, qui va dans la rue, qui critique comme elle l'entend. Et puis, de l'autre côté, la critique d'élevage, c'est-à-dire le cas de figure extrême que représentent des comités dans lesquels on invite, par exemple, des personnes qualifiées par les pouvoirs publics pour représenter telle ou telle posture critique. Il est clair qu'aucune situation concrète ne répond complètement à ces deux pôles, mais qu'il n'est pas difficile de voir que les situations concrètes s'inscrivent dans un continuum entre les deux pôles et qu'on peut assez facilement les classer. Entre ces deux pôles, ce qui est intéressant, c'est d'observer les déplacements qui se produisent autour des dispositifs de concertation et qui conditionnent même leur existence. Par exemple, passer à la concertation, ça va vouloir dire apprivoiser la critique sauvage, la faire venir en discussion. Mais la critique sauvage, elle peut aussi prendre peur et s'éloigner sans sortir des dispositifs. Ouvrir la concertation, ça peut vouloir dire capturer de la critique sauvage. Ça peut vouloir dire créer des dispositifs où les opposants ne puissent pas ne pas rentrer, sauf à être exclus. Et puis quand on essaye de vous inclure sans vous demander votre avis, vous pouvez être dans un déplacement de fuite. De la même manière, on peut parler de dompter ou de se révolter. Et j'ai essayé de mettre quelques qualificatifs qu'on peut porter sur ces deux pôles et sur les déplacements qui vont de la critique sauvage au dispositif de plus d'élevage ou des dispositifs de concertation au retour de la critique. Et vous voyez que les connotations sont tout de suite extrêmement sensibles. C'est-à-dire que la participation peut être vue soit comme gage d'efficacité, soit comme preuve d'aliénation. Le retranchement de la critique sauvage peut être vu comme un isolement ou une liberté. On peut juger les acteurs critiques comme incontrôlés ou au contraire libres ou autonomes. La sensibilité extrême de ces connotations nous indique que nous sommes aujourd'hui à un point sensible dans lequel le déplacement dans les dernières années a essentiellement été depuis le pôle sauvage vers le pôle moins sauvage et que tout le moment d'hésitation dans lequel nous sommes aujourd'hui est un moment extraordinairement sensible, une espèce de carrefour, de moment de flottement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut, je pense, replacer cette relation entre la concertation et la critique suggère l'existence d'un lien entre, d'un côté, la montée de la concertation et, de l'autre, la chute, la crise de la critique, qu'il s'agisse de la critique sociale ou environnementale. Dans les années 80, les dispositifs de concertation sur l'environnement étaient vus comme des innovations expérimentales. Ils étaient souvent jugés de manière très sévère par les sciences sociales sous l'argument de l'ingénierie sociale qui tuait ce qui était la vraie critique radicale, politique. Du point de vue des porteurs d'une critique environnementale, ils paraissaient, au contraire, comme des petites lucarnes qui pouvaient peut-être garantir un début d'écoute et de portée de la critique environnementale. Dans les années 90, la scène a changé de manière majeure puisque les dispositifs de concertation sont devenus assez rapidement le nouveau modèle de référence de l'action publique. Les sciences sociales sont rentrées dans un mouvement globalement d'apologie de l'action en contexte de recherche de l'accord. Et la critique environnementale, à juste titre, est fondée à s'inquiéter sur des risques nouveaux d'exclusion ou de disqualification de la critique. Les débats assez vifs auxquels ont donné lieu la présentation du travail de Busca et Salle aux journées du programme, je trouve, étaient assez intéressantes à cet égard. En tout cas, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que nous sommes dans un moment de flottement. Les dispositifs de concertation, les mesures et la recherche de l'accord sont aujourd'hui un passage obligé de toutes les recherches sur l'exercice des responsabilités publiques, notamment environnementales. Ce n'est pas seulement dans le cadre du programme CDE. Si vous travaillez sur n'importe quel problème d'environnement, de développement, d'aménagement ou autre, très rapidement, on vous demandera d'arrêter votre discours pour dire comment vous allez faire pour le mettre d'accord avec les autres discours, pour vous demander quels sont les dispositifs concrets par lesquels vous allez faire en sorte que la situation ne tourne pas à la lutte sociale, mais à la concertation. Ce phénomène correspond, dans un premier temps, c'est celui au terme duquel, je pense, nous sommes en train d'arriver, dans lequel on en est venu petit à petit à faire de la concertation, qu'elle soit virtuelle ou réelle, qu'elle soit un concept pour le chercheur ou un dispositif pratique, l'analyseur sur lequel on a rabattu, recombiné, les multiples dimensions, les multiples difficultés de la critique et des situations sociales et politiques. Mais une fois qu'on les a ramassés dans ces dispositifs, qu'ils soient réels ou virtuels, qu'on les fait travailler dans ces dispositifs de concertation, se produit la nécessité d'un retour vers les dimensions diverses, vers le social, vers le politique, vers les rapports de force, vers toutes sortes d'autres dimensions qui ont été rabattues sur la concertation. Et la question qui se pose, c'est dans le deuxième temps de cette espèce d'anamorphose qui avait tout inclus dans la concertation, est-ce que cette anamorphose, quand on va rebondir vers l'analyse des systèmes sociaux plus larges où la concertation est enchâssée, est-ce qu'on va les retrouver dans les mêmes termes ? Ou est-ce qu'au contraire, le travail aura permis de reposer dans des termes nouveaux ? Et si on va vers des termes nouveaux, on doit aller notamment vers de nouveaux termes critiques. Je pense que c'est ça l'enjeu de l'analyse que je vous propose là aujourd'hui. Alors, deuxième volet de mon intervention, c'est le fait que les enjeux et les débats théoriques internes aux sciences sociales pèsent de manière majeure sur la manière dont on va arriver à rebondir vers des approches nouvelles ou pas. En effet, la recherche de l'accord est une tendance actuelle majeure des sciences de l'homme et de la société. Je dois à Yann Laurence de m'avoir fait prendre conscience du fait que le domaine de la recherche, c'est beaucoup la cité de l'opinion. Alors, dans la cité de l'opinion, on peut se permettre de dire ce qui est in et ce qui est out. Donc aujourd'hui, ce qui est in, c'est la coordination, la justification, la négociation, l'action collective, tout ce qui est co-construction, la co-conception. On irait presque à la co-gestion, si on n'avait pas l'impression de faire une boulette. Et on pourrait parler aussi de l'apprentissage. La liste pourrait se rallonger. Ce qui est out, le conflit, les stratégies, le pouvoir, la domination, l'idéologie, toutes ces choses-là. Et par ailleurs, les démarches critiques, les démarches interpellatives sont sous le coup de deux grands groupes d'interdits qui les paralysent et qui ne sont pas complètement compatibles entre eux et qui sont donc d'autant plus actifs. C'est, d'une part, un impératif de neutralité du chercheur. Je l'avais mis des guillemets, j'ai renoncé. Et puis, une dénonciation de la vanité des critiques fondées sur le dévoilement et de refus du soupçon qui s'ancrent notamment dans les travaux de l'économie des grandeurs proposés par Boltanski et Tevno. Ce qui me paraît important, c'est que, notamment, l'injonction du refus du dévoilement et du soupçon vis-à-vis du soupçon crée une sorte de suspension d'une certaine forme de critique. C'est-à-dire, on s'interdit une certaine forme de critique. Et en s'interdisant cette forme-là de critique, disons, au milieu des années 80 par les théoriciens, au milieu des années 90 par ceux qui font des recherches appliquées dans le champ d'environnement, au fur et à mesure que des courants de pensée comme la sociologie de l'innovation et des réseaux, l'économie des grandeurs, l'éthique de la discussion pénètrent nos domaines de recherche, cette suspension de la critique ouvre des voies de travail très intéressantes. Elles ouvrent à des travaux qui recadrent pour sortir d'oppositions stériles, qui remettent les marges d'innovation et de transformation au centre de la compréhension des situations sociales et puis des problèmes d'environnement. Elles ouvrent des voies intéressantes aussi en permettant de suivre des processus de recomposition complexe des collectifs sociaux et des objets environnementaux. Un exemple parmi d'autres, l'exposé de Catherine Mougenot à la même séance du séminaire où étaient intervenus Salle et Buscar. Je ne vais pas ici caractériser, évidemment, c'est forcément à la serpe, ces différents mouvements de pensée. Je renvoie à l'ouvrage de Doss sur l'empire du sens, Doss d'après qui, ces différents courants de pensée ont des très fortes relations entre eux et ébauchent un nouveau paradigme. Et donc, quand j'ai donné comme titre à ma deuxième section l'empire du consensus, c'était évidemment pour renvoyer à cette référence qu'est l'empire du sens. L'apport principal de ces approches, ça a été non seulement ces ouvertures positives, mais de nous permettre de sortir des impasses du surplomb. Alors quand on parle de surplomb, il y en a à qui ça parle et d'autres moins, il faut se rappeler ce qu'était le débat en sciences sociales au début des années 80. Un débat où régnaient des approches monolithiques, manichéennes, totalement polarisées dans un débat politique figé, et dans lesquelles le chercheur s'instaurait critique ultime au nom des savoirs et renvoyait les autres, c'est-à-dire non seulement les acteurs sociaux, mais tous les chercheurs qu'il considérait comme moins bon que lui, comme englués dans des jugements de valeurs infondés et dans des idéologies. Il faut se rappeler la violence dans les relations, dans le débat, l'effet de paralysie et finalement de stérilisation de la pensée qui avait fini par résulter, petit à petit, de ces mouvements critiques qui étaient au départ extrêmement intéressants, mais qui petit à petit ont instauré une sorte de situation d'impasse. Et c'est de cette impasse que les mouvements dont je viens de parler nous ont aidés à sortir petit à petit. Cette impasse du surplomb, elle repose, Boltanski propose la formule suivante dans le livre de Doss, sur une position totalement intenable. Soit le chercheur est axiologiquement nôtre, c'est-à-dire nôtre du point de vue des valeurs, mais dans ce cas-là, il n'est pas critique, soit il est critique et dans ce cas-là, il assume le fait d'avoir une position normative. Or, ce qui est très intéressant de constater aujourd'hui, c'est que certes, la sortie du surplomb a bien avancé, mais elle n'est pas du tout aujourd'hui complètement assumée. C'est-à-dire que les chercheurs que nous voyons tous les jours dans notre champ de travail, et nous-mêmes, nous sommes devant une tension à gérer, comment ménager telle ou telle forme de neutralité qui s'impose à nous, qu'on nous impose, qu'on croit devoir s'imposer, sans pour autant nous interdire le minimum d'appui dans des valeurs sans lesquelles aucune analyse ni aucun discours n'a de sens de portée et d'intérêt dans le cadre ni du débat scientifique ni du débat social. Comment on gère ces tensions ? Aujourd'hui, elles sont gérées par des postures diverses que j'appelle des postures du soulagement, c'est-à-dire que la tension ne repose pas sur une résolution radicale de l'impossibilité résumée par Boltanski, mais sur des postures qui permettent de gérer l'entre-deux et d'être à la fois un peu neutre et quand même pas mal critique, ou bien pas mal neutre et puis quand même un peu critique. On pourrait passer beaucoup de temps à discuter de cette typologie que je vous propose, de ces postures de soulagement. J'ai identifié huit positions. Première position, je pose comme valeur repère de la recherche la recherche de l'accord. À ce moment-là, donc j'y reviendrai. Deuxième position, je mets ma technicité académique au service d'une commande extérieure, charge à elle de porter le problème du positionnement normatif et des valeurs. Position 3, je me réfugie dans les topiques critiques, c'est-à-dire les chêmes et les thèmes critiques de ma discipline, c'est-à-dire on me pose la question, je suis sociologue, on me pose la question de l'environnement, je reviens à la question de la pauvreté, à la question des exclus du monde rural qui ne peuvent pas s'exprimer, etc. Quatrième position et cinquième position, elles sont assez proches, elles reviennent à des stratégies qui consistent à dire « Ok, il y a un certain nombre de valeurs dans lesquelles on peut s'ancrer et qui, dans la conjoncture actuelle, sont difficiles à contredire. » Donc on va s'ancrer là-dedans et à partir de là, on va pouvoir déployer notre discours à la fois neutre, puisqu'il est fondé sur des valeurs indiscutables et en même temps quand même pas mal critiques. Je les ai distingués parce que la première prend une optique minimale et consiste à dire « Voilà, on va vraiment prendre des valeurs consensuelles que personne ne renie. » Et l'autre va s'appuyer sur des valeurs qui sont portées par des mouvements de mode, par exemple politiquement corrects, tellement forts qu'aucun collègue n'aura intérêt finalement à dire « Mais non, ton truc, c'est ancré dans des valeurs subjectives. » Sixième position, on peut se cantonner dans une posture réactive, c'est-à-dire laisser les autres afficher des analyses qui sont manifestement ancrées dans une position normative, par exemple les nôtres dans le cadre de RGTE ou celles qu'on donnait à l'Ebusca, formuler en termes d'efficacité environnementale, et ensuite réagir en disant « Mais non, c'est plus compliqué, j'ai des faits, j'ai des théories qui montrent que c'est plus compliqué et d'ailleurs, vous avez des ancrages normatifs. » Alors en faisant ça, c'est formidable parce qu'on est traîné en remorque par ceux qui prennent des risques normatifs sans en prendre soi-même et en plus, on passe pour en savoir plus qu'eux. La septième position, elle consiste à s'engager dans une mise en abîme dans laquelle on dit « Attention, je regarde la situation mais j'ai sans doute des présupposés critiques, donc je vais en même temps regarder la manière dont je regarde la situation. » Mais ça, c'est peut-être pas complètement suffisant parce qu'il faut que j'étudie les regards par lesquels je regarde la manière dont je regarde la situation. Donc il y a pas mal de travaux extrêmement créatifs et intéressants qui reposent là-dessus parce que là, on est vraiment dans un travail de prise de conscience. Mais, huitième position, c'est de prendre la construction de la critique comme objet de l'étude même. C'est par exemple la position prise par les économies de la grandeur de Boltanski et Thévenot. Donc, si je vous propose cette typologie comme déjà une première grille de lecture pour voir comment on vit aujourd'hui dans des accommodements qui, pour beaucoup, sont extrêmement fructueux. Je vais développer un seul exemple, celui de la première position qui consiste à mettre la recherche de l'accord comme un ancrage tenable des recherches. et je vais vous la présenter d'abord dans ce qu'elle a de positif et ensuite, je vais critiquer les dérives possibles qu'elle possède. Et on peut procéder de la même manière pour chacune des postures de la typologie. Donc, le chercheur se dit « Je ne vais pas m'appuyer sur mes propres positions normatives. Les acteurs ont des positions normatives. C'est intéressant qu'ils cherchent des accords entre eux et ça, c'est une forme de neutralité. » Cette perspective est d'abord très utile quand la conjoncture sociale et scientifique est marquée par une polarisation qui bloque la discussion et les controverses parce qu'elle va permettre de sortir de l'impasse. Deuxièmement, cette perspective de recherche apporte un appui pratique à certains acteurs sociaux dont le rôle est précisément d'agir en vue de l'accord, c'est-à-dire essentiellement les dirigeants politiques, les hauts responsables administratifs et les médiateurs. Donc, il y a une véritable demande sociale et qui n'est pas trop mal placée en termes de solvabilité et de rapport de force et, par ailleurs, ça répond à une légitimité évidente du point de vue démocratique dans un État de droit de se dire que ce n'est quand même pas idiot de répondre à la demande de construction de l'accord des pouvoirs en place. Cette perspective, elle peut aider à organiser une recherche aussi en s'appuyant sur une coopération partielle des acteurs qui, certes, sont en désaccord mais qui ont toujours un intérêt partiel à chercher des points d'accord avec les autres. Donc, elle peut aussi trouver une utilité dans la partie des différents acteurs qui est en recherche et en besoin d'accords. Et puis, évidemment, elle peut favoriser l'exploration de nouveaux points de vue puisque les accords, s'il faut les chercher, c'est qu'ils ne sont pas faciles à trouver et donc, pour les chercher, on va battre la campagne et donc, elles ont un réel pouvoir heuristique. Ces positionnements, en tout cas, ils peuvent l'avoir. d'où la force de cette position. Il est indéniable que c'est une position très forte. Mais, cette perspective n'est pas à l'abri des dérives et notamment d'une dérive que je propose de mettre en symétrie avec celle du surplomb et que j'appelle l'entonnoir. En effet, à partir du moment où vous vous autorisez pour chercher de la recherche d'un accord, vous rentrez dans une dynamique qui, forcément, comporte une délimitation extérieure parce que vous allez être obligé de vous doter d'une règle pour exclure ceux qui ne veulent pas du tout de l'accord. Si cette règle est extrêmement explicite, bien conçue, pensée, par exemple, le principe de commune humanité de Boltanski et Thévenot, elle ne gêne en rien la discussion des limites d'une telle approche. Mais, dans des univers de recherche appliquée, il est tellement facile de s'appuyer sur la nécessité impérieuse de la recherche d'accords pour disqualifier de manière insidieuse petit à petit toutes les revendications ou les positions critiques substantielles qu'on peut rentrer dans un système d'entonnoir où déjà, il y a beaucoup de gens qui vont tomber à côté de l'entonnoir. Et qui sont disqualifiés d'emblée. Et puis, une fois que vous avez englobé tous les collègues que vous n'avez pas exclus et tous les acteurs que vous n'avez pas exclus dans votre démarche, à ce moment-là, comment allez traiter leur posture ? Eh bien, comme un élément de l'accord à venir. Et donc, vous allez rentrer dans une dynamique d'analyse qui met leur point de vue en dépendance de l'accord qui est à venir. Et c'est ça le modèle de l'entonnoir. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés, eh bien, ils vont être obligés de passer devant votre guichet. Et donc, vous vous trouvez mis dans une position, dans une stratégie nouvelle de domination et d'étouffement des débats que j'appelle l'entonnoir et qui me paraît être un peu le pendant actuel dans le rôle d'été noir possible des débats de ce qu'était le surplomb il y a 20 ans. L'expression familière « mettre tout le monde d'accord » nous montre parfaitement le caractère ambigu de ce positionnement. Mettre tout le monde d'accord, est-ce que c'est le résultat d'un dialogue ou d'un acte de force ? Est-ce que c'est un acte de force qui surdétermine le dialogue ou est-ce qu'au contraire c'est du dialogue qui construit une position de force ? Donc, il est important comme pour chacune des autres positions que j'ai détaillées de se doter d'un critère d'une démarche qui permette de voir si on est plutôt dans la dérive ou plutôt dans une démarche utile et viable du point de vue des relations entre l'ancrage normatif et la démarche et j'en propose une. Donc, la question, c'est de savoir si la démarche va de pair, si la démarche ancrée dans la recherche de l'accord va de pair avec une dynamique de disqualification des autres positions ou bien si elle assume clairement une position pluraliste dans laquelle elle-même se voit comme acentrique et non pas située au centre du dispositif. Voilà, on pourrait faire le même exercice pour les autres positions. Clairement, il n'y a pas le temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces positions actuelles pour soulager la tension entre ancrage critique et neutralité suscitent des travaux foisonnants et riches. Elles ont vraiment permis de sortir de certaines impasses et de multiplier des démarches intéressantes, mais qu'elles laissent des lacunes majeures et qu'elles s'exposent à des rendements décroissants parce qu'une bonne partie de leur efficacité provient de la stérilité antérieure ou de lieux qui avaient été rendus stériles par l'impasse de la critique monolithique. Et donc, au fur et à mesure que ces lieux auront craché leur jus, les rendements vont être décroissants, les rendements des sorties de ces démarches. Et donc, il est à mon avis souhaitable de développer de nouvelles positions. C'est d'autant plus intéressant à mon point de vue de constater que dans la fin de son ouvrage, Doss, après avoir résumé ces mouvements de pensée, montre leurs limites en disant que ce paradigme émergent comporte des risques de points aveugles, celui de focaliser exclusivement son attention sur les intrigues instituantes, c'est-à-dire les histoires qui innovent, en oubliant le plus souvent la résistance des intrigues instituées, c'est-à-dire les pouvoirs et les institutions qui résistent, évacuer un peu rapidement les diverses formes de conflictualité, d'imposition matérielle ou symbolique et les rapports de force structurants. Le lien est tout à fait majeur avec l'histoire de la recherche sur la concertation. Doss poursuit sa citation en écrivant ceci « L'existence même inévitable de ces points aveugles est une invitation à une pratique davantage sédimentée du savoir accumulé en sciences humaines pour éviter d'en revenir à un humanisme très critique. Autrement dit, dans nos débats critiques entre nous, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a qui sont encore en train de critiquer la gestion technocratique alors que d'autres sont déjà en train de critiquer les dérives possibles qui sortent des critiques de la situation antérieure. Et donc, le seul moyen de pouvoir continuer un débat critique, de pouvoir à la fois continuer à utiliser et à développer le pouvoir un heuristique très intéressant des approches du nouveau paradigme et de commencer en même temps à faire la critique des dérives possibles, c'est de replacer les débats critiques dans leurs mouvements au fil des décennies. Troisième volet, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement ? L'enjeu, c'est de créer un espace de dissensus, pas un espace de controverse, c'est-à-dire d'un truc qui a résout pour revenir à l'unité, un espace de dissensus, c'est-à-dire un espace où les positions de désaccord soient durables et structurelles. Je pense qu'en France, on a dans la tête un paradigme unitaire massif, aussi bien dans la pratique sociale et sociopolitique que dans les sciences sociales. et qu'on a une tendance à considérer le désaccord comme un moment du long chemin qui conduit ou qui ramène à l'accord. En parlant de controverse, aujourd'hui, beaucoup de travaux ont tendance à considérer comme acquises les positions de dissensus sans prendre conscience du fait qu'elles s'érodent avec le temps et que bientôt, le nouvel enjeu, ça va être de voir comment des positions de dissensus sont tenables autant dans le champ social que dans le champ scientifique. Et donc, on ne peut pas prôner la recherche et la pratique de la concertation sans se soucier en même temps de la viabilité des positions dissensuelles et de l'espace de sens qu'elles conditionnent. Est-ce possible de prendre des initiatives pour renforcer le dissensus pour créer et ancrer de nouvelles pratiques dissensuelles ? Dans son ouvrage de 1993 qui s'appelle La démission des clercs, Cahier répond clairement par la négative à cette question. L'hypothèse la plus vraisemblable est que le mal est sans remède. Pourquoi ? Parce que la recherche est placée sous un régime de commandes administratives qui sont stérilisantes du rôle critique et donc de la pertinence des recherches. Parce que le monde académique est frileux et s'oriente vers des formes de savoirs qui, en se technicisant sans arrêt, s'enferment dans leur logique interne et deviennent insignifiantes. Et puis, parce que les grandes disciplines, l'économie, la sociologie, les sciences politiques reposent sur des utopies qui sont en voie d'épuisement notamment parce qu'elles se réalisent peu ou prou et que, finalement, elles sont déjà largement récupérées. Alors, il existe peut-être quand même une voie et je ne ferai pas dire à Cahier qui pense définitivement que rien n'est possible mais si quelque chose est possible, c'est forcément en partant de la base par des chercheurs qui partent d'un désir de construction d'un discours critique et de prise de parole critique. Et, pour le faire, il est clair qu'ils ne peuvent pas attendre une commande administrative de parole critique même si elle existe. Ils ne peuvent pas attendre qu'il y ait un consensus des acteurs sociaux pour légitimer de leur part une approche critique. Donc, il faut qu'ils recherchent dans leur situation concrète chacun qui sont beaucoup plus divers que les stéréotypes entre l'universitaire libre et le consultant prisonnier, entre tous ces stéréotypes dont on est encombré et dont tous les débats entre chercheurs en sciences sociales montrent à quel point ils entravent la discussion si on fait abstraction de ces stéréotypes et que chacun se demande quelles sont dans sa situation les marges de manœuvre pour se saisir et devenir l'opérateur d'un discours critique, alors peut-être quelque chose est possible. Cette perspective, c'est une perspective analytique au sens que prend le concept dans les notions d'analyse institutionnelle, par exemple, c'est-à-dire d'une réflexion qui a abandonné l'idée qu'il y avait une sphère du savoir complètement séparée d'une sphère de l'action et du débat social et donc que l'élucidation cognitive et la production de recherche se passent en situation d'action. Donc les réflexions critiques, elles ne peuvent exister que dans le cadre d'un processus de prise de conscience et d'explicitation en situation d'action. Elles ne peuvent que s'inscrire dans le cadre de situations de débat ou d'autres avec d'autres qui sont également engagés dans des processus similaires mais pas forcément sur les mêmes positions et les mêmes lignes. Leur situation est différente et on est en recherche de dissensus dans un contexte et il faut l'assumer où la compréhension se heurte à des résistances des résistances institutionnelles mais aussi des résistances vécues qui constituent un enjeu majeur de l'avancement de la démarche de recherche. Alors c'est ici que devrait venir un travail réflexif sur le champ du débat critique en matière d'environnement. C'est aussi ici que je dois remercier Maya Leroy et Alexandre Emerit de m'avoir aidé dans la préparation de l'exposé. Ils m'ont aidé notamment en coupant les 40% de l'exposer qui faisaient cette explicitation. Ils m'ont sauvé la mise. Donc comme la critique doit repartir de situations bottom-up, elle ne peut pas faire abstraction des champs d'application. Et la conjoncture critique des débats environnementaux qui sont aujourd'hui en profonde crise, d'abord parce que la gestion intégrée et le développement durable, Stéphane Labranche l'a évoqué tout à l'heure, constitue une sorte de retournement critique qui crée une situation relativement illisible qu'il est important de travailler à clarifier. Deuxièmement, parce que les topiques critiques s'enchevêtrent et qu'il n'y a pas que la critique environnementale, il y a la critique tiers-mondiste, il y a des critiques humanistes, tout ça s'enchevêtre dans un débat qui a besoin de clarification et ensuite dans un contexte où l'effort de clarification est suspendu à la fois à cause des mots d'ordre d'inhibition de la critique et parce que beaucoup de chercheurs ont un intérêt stratégique à rester dans le flou quant aux ancrages normatifs de leur position, on l'a vu tout à l'heure. La méthode pour avancer, elle est très simple, on ne peut pas programmer le dissensus, donc la méthode c'est de tirer à U et à Adia et de retrouver la vivacité des débats critiques quelque peu endormis. Tout au plus, mais c'est quand même capital, aurions-nous grand intérêt à nous garder de retourner directement aux errements de l'air du soupçon et du surplomb. Donc pour ceux qui se rappellent d'où tu parles, tu es l'allié objectif de, et là vous mettez le nom de quelqu'un de dégueulasse, que vous pensez pouvoir disqualifier complètement la position du chercheur qui a osé penser pouvoir prendre la parole en étant ancré dans ses positions normatives. pour que on ne se bute pas tout de suite sur des arguments massus qui renvoient chacun à sa niche et qui nous enferment dans l'apathie du débat critique, il faut quelques règles qui permettent de prolonger un dialogue suffisamment désordonné. Vous voyez les connotations de cette notion. Donc voilà mes propositions de règles. Elles sont évidemment autant à laisser qu'à prendre. chacun peut mettre un point d'honneur à expliciter la manière dont il gère son ancrage normatif et sa réflexion sur la portée pratique des analyses qu'il met sur le tapis. Chacun peut manifester ou essayer en tout cas à quel degré il comprend les positions de l'autre et les accepte sans se mettre au centre de manière indiscutable. Et puis les prises de parole peuvent être guidées par le souci de maintenir viable l'espace de dissensus. En gros ça peut être des règles pour réfléchir à une forme d'espace public qui serait l'espace du dissensus à la fois académique et du débat social. Voilà pour conclure simplement rappeler que j'ai essayé de proposer des repères des orientations des incitations à la fois dans le champ de la concertation en questionnant les positionnements de recherche que le travail reste à faire faute de temps sur ce qui concerne le débat environnemental faute de temps mais nous avons encore un an et demi ou deux ans du programme concertation décision environnement et je pense que ce sera certainement un des enjeux de regarder qui parle de quoi pour qui sur quoi contre qui dans notre champ environnemental quand il parle de concertation et de décision et puis la discussion elle ne peut être guidée que par une réflexivité réflexivité partagée c'est-à-dire surtout diviser partagée au sens de surtout diviser et puis si on y arrive mise en commun et donc je nous souhaite bon courage de la fin